Bonjour, c'est l'auteur et le polémiste que je reçois aujourd'hui, puisque vous publiez un quinquennat pour rien, votre dernier livre aux éditions Albain Michel, le livre sort donc aujourd'hui. Il s'agit en fait d'un recueil de vos chroniques faites ici même, à ce micro, sur RTL, et vous signez un texte préambule d'une cinquantaine de pages qui va comme d'habitude soulever les passions, le débat, la polémique. Avant toute chose, une question de curiosité, vous avez fait le point avec votre éditeur parce qu'il manque au moins deux de vos textes dans le recueil publié, et vous l'avez appris hier soir en direct sur France 5. Exactement. Et je vais vous dire franchement, c'est un mystère, parce que l'éditeur ne sait pas ce qu'il s'est passé, moi je ne sais pas ce qu'il s'est passé, on ne les retrouve plus sur la clé USB de l'éditeur. Alors évidemment hier soir, on a fait retrouver ces deux chroniques par le site RTL, copiées, imprimées, et ils seront imprimés tout de suite. En plus, j'étais désappointé parce que, comme vous le savez, c'est parmi mes deux chroniques dont je suis le plus fier, donc vraiment c'était terrible. Donc vous aviez relu vos textes, mais pas le livre, si je puis dire, en quelque sorte. Ben, j'ai relu les textes, le livre, mais vous savez quand vous relisez d'abord un texte de 50 pages, donc je pense qu'on va parler, et puis 400 chroniques, parce que c'est sur 4 ans, ça fait beaucoup, et vous êtes persuadés que vous les avez vus, quoi, vous voyez ? C'est très curieux, mais bon, c'est comme ça, il y a des mystères dans la vie. Je vais au cœur du débat tout de suite, Eric, puisqu'on est là pour ça, vous et moi. Dès les premières lignes de votre introduction, vous nous dites que l'islam, je dis bien l'islam, est incompatible avec la France. L'islam ou l'islamisme ? Alors, vous m'avez posé... Même avec la République, hein ? Absolument. Mais d'abord avec la République, ensuite avec la France. Je vais vous expliquer très simplement, l'islam et l'islamisme, c'est exactement la même chose. D'ailleurs... Vous ne faites plus la différence entre l'islam et l'islamisme ? Je ne l'ai jamais fait, moi, mais tout le monde l'a fait, je sais, mais moi je ne la fais pas. Je vais vous expliquer pourquoi d'abord sémantiquement. Tout simplement parce que le mot, je vous la fais très courte, le mot islamisme a été inventé au 18e siècle en France, pour faire exactement comme les autres religions. Vous savez, on avait christianisme, isme, judaïsme, isme, protestantisme, isme, et donc on avait islam. Et donc, pour des soucis d'équilibre, on a inventé islamisme. Mais c'est le même mot. Au 19e siècle, tout le monde emploie islamisme pour islam. C'est le même mot. Et alors, maintenant, on évacue la sémantique... Au-delà, j'ai envie de vous dire, de la leçon d'histoire. Vous savez très bien qu'en privilégiant l'un plutôt que l'autre, vous allez justement à tous les excès. Pas du tout. Au contraire. Pourquoi je fais, au-delà de notre discussion, pourquoi je ne fais pas de différence ? D'abord parce qu'il n'y a pas de différence. Parce que les islamistes, ceux qu'on appelle, nous, les islamistes, eux, s'appellent des musulmans. Et d'ailleurs, quand vous dites Daesh, vous dites l'État islamique. Pourquoi ? Parce qu'ils appliquent l'islam. Tout ce qu'ils font est sous-tendu par des sourates de l'islam. Quand ils égorgent des adversaires, c'est écrit dans le Coran qu'il faut égorger les juifs et les chrétiens. C'est ce qui caractérise l'index. Mahomet lui-même en a égorgé beaucoup. Et vous savez que pour l'islam et pour tout musulman, Mahomet est l'homme parfait, je mets ça entre guillemets parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, qu'il faut imiter. Vous venez de donner la définition parfaite de ce qu'est un extrémiste qui, dans l'islam, devient un islamiste et parfois un terroriste. Et c'est cet amalgame, vous savez, qui va faire la polémique. J'ai envie de vous dire, qui va nous faire du mal, qui va faire du mal à la société française. Au contraire. Parce que votre logique, c'est la logique de toutes nos élites, c'est la logique du gouvernement, qui pousse aujourd'hui à vouloir distinguer entre islam et islamisme. Et donc, quelle est la logique de ce raisonnement ? On dit, pour éviter l'islamisme, il faut plus d'islam. Et donc, on nous organise plus de mosquées, on nous organise l'islam de France, etc. Moi, je pense que c'est le mauvais diagnostic conduit à une mauvaise solution et à un mauvais traitement. Au contraire, si on dit que l'islamisme est l'islam, ça veut dire qu'il faut désislamiser des quartiers entiers français qui sont devenus islamisés. On n'est plus en France dans d'innombrables banlieues. C'était le thème de mon papier. Les Français sont devenus étrangers dans leur propre pays, écrivez-vous. Oui, je le maintiens. Les Français sont devenus étrangers dans leur propre pays, par exemple en Seine-Saint-Denis, par exemple dans d'autres quartiers, dans toutes les grandes banlieues des métropoles françaises. Oui, aujourd'hui, on ne vit plus à la française dans ces quartiers-là. On vit à la musulmane. C'est-à-dire que les femmes sont pour la plupart voilées, que les hommes portent des tenues comme le prophète au 7e siècle, qu'on surveille les jeunes filles en leur disant « Tu n'as pas le droit de sortir avec un tel, tu es une pute si tu t'habilles en mini-jupe ». On surveille les garçons s'ils boivent de l'alcool. Ça ne s'appelle plus la France. Dans les cafés, il n'y a pas une fille. Excusez-moi, ça ne s'appelle plus la France. La prétendue d'éradicalisation des djihadistes est donc une entreprise grotesque puisqu'il faudrait désislamiser, écrivez-vous, c'était exactement l'objet d'un de nos reportages ce matin, désislamiser. Oui, désislamiser, oui. Comment pratique-t-on la désislamisation ? Comment vous faites ? Je vais vous le dire. Si vous voulez, vous faites une erreur classique en France, c'est tout à fait normal, que Rémi Braque, vous savez, le grand spécialiste de l'islam, diagnostique très bien, il dit, en France, des catholiques aux plus grands bouffeurs de curés, quand on dit religion, on pense au catholicisme. C'est-à-dire qu'on identifie ça au catholicisme, et donc on voit les pratiques du catholicisme, c'est-à-dire le jeûne, la prière, etc. Sauf que l'islam, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une religion, l'islam. C'est une loi, c'est un droit, et c'est une nation. Ce n'est pas une religion. Vous avez envie de nous faire peur, et je pense que c'est ce qui est le problème. Mais je n'ai pas du tout envie de vous faire peur. Non, mais je vais essayer de donner des exemples. Autant on peut être totalement d'accord avec vous quand vous nous dites, il est vital de répondre à la guerre de civilisation menée sur notre sol, alors vous dites par l'islam, moi j'aurais envie de dire, par les islamistes ou les extrémistes, voire les terroristes. Mais vous venez de répondre à ma question, donc je n'y reviens pas. Si demain, je vous cite toujours, il y avait 20, 30 millions de musulmans français bien décidés à voiler leur femme et à appliquer les lois de la charia, on ne pourrait préserver les règles minimales de la laïcité que par la dictature. Mais excusez-moi, cette projection dans l'avenir, elle est inconséquente, elle n'existe pas. Je vais vous dire, c'est déjà le cas. Non, il n'y a pas 20 ou 30 millions de musulmans dans notre pays. Non, mais la loi... Si sinon on le serait... Attendez, laissez-moi répondre. Et la charia n'est pas légale en France, elle n'est pas appliquée. Laissez-moi répondre. La loi interdisant la burqa intégrale n'est pas appliquée. Voilà. Vous demandez à tous les flics, ils vous le diront. Pourquoi elle n'est pas appliquée ? Parce que depuis les émeutes de Trappes, vous vous souvenez, qui ont suivi le contrôle d'identité de cette femme qui a été voilée entièrement, il y a eu des émeutes. Et donc maintenant, les policiers ont mission et ont des consignes de ne pas contrôler. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Il y a un moment où il faut avancer les preuves. Les preuves, c'est que c'est mon enquête auprès des policiers qui me l'ont dit. Alors, je cite un autre passage. Il y a en France des centaines de Saint-Denis et de Molenbex qui fait référence justement à cette chronique en début d'entretien. Pour l'instant, on confine l'armée dans un rôle scandaleux de gardiennage, de protection des édifices religieux, etc. Mais l'état-major de l'armée sait qu'un jour viendra où il devra reconquérir ces terres devenues étrangères sur notre propre sol. Le plan est déjà dans les cartons. Il a pour nos opérations ronces. Il a été mis au point avec l'aide des spécialistes de l'armée israélienne. Quelles sont vos sources ? Un quelqu'un très proche de l'état-major. Vous prétendez que l'armée française est prête à faire un nettoyage ? À faire du nettoyage ? C'est la bataille d'Alger qui recommencera. C'est exactement la même chose. Nous sommes dans une situation... Vous prophétisez une guerre civile. Oui, nous sommes... Excusez-moi, sans mentionner vos sources, vous vous rendez compte ? Attendez, c'est pas vous, journalistes, qui allez me demander à moi, journaliste, de citer mes sources. Je vous dis, je le tiens... Je le fais remarquer, c'est tout. C'est mon rôle. Je vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom, ronces, en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne et les Français qui m'ont expliqué ça m'ont dit que, comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose. Ils leur ont expliqué comment il fallait faire parce que les Israéliens sont des spécialistes, évidemment. Et donc, le plan français est prêt parce que nous sommes dans une logique post-coloniale. Quand vous avez des immigrés qui ne s'adaptent plus au mode de vie français mais qui imposent leur mode de vie, ça s'appelle de la colonisation, Yves Calvi. Et donc, quand on a des terres colonisées, soit on se soumet, islam ça veut dire soumission, soit on se révolte contre la colonisation. La polémique ne fait que commencer. Il était normal que nous en parlions aujourd'hui avec la sortie de ce livre Un quinquennat pour rien qui paraît chez Albain Michel. Merci Eric Zemmour de prendre votre livre et je dirais même votre brûlot sur l'antenne d'RTL. Merci à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.